J'ai donc une expression qui a l'air compliquée à développer et à réduire. En fait, il faut faire des étapes, tranquillement. Alors, quels sont ces étapes ? D'abord, je calcule dans les parenthèses, si c'est possible. La plupart du temps, ce ne sera pas possible, on l'a fait pour vous. Là, je vois que cette parenthèse, je peux faire le calcul, donc je l'effectue, 4x plus 6, 5x. Ensuite, j'applique les priorités opératoires qui me disent que je calcule d'abord les multiplications et en dernier, les additions. Ici, c'est une soustraction. Nous avons bien deux multiplications. Une multiplication entre des parenthèses, une multiplication entre des parenthèses et une soustraction entre les deux. Je vais donc faire cette multiplication en premier. Et pour pouvoir effectuer cette multiplication en premier, je développe. Je développe terme à terme, c'est la double de ses distributivités et je n'oublie pas les signes. Donc, 3x fois 5x, positif fois positif, positif. 5 fois 3, 15, x fois x, x au carré. 3x fois moins 1, positif fois négatif, ça donne négatif. 3x fois 1, 3x. Moins 2, je développe avec le signe. Moins 2 fois 5x, négatif fois positif, ça fait négatif. 2 fois 5, 10 fois x, donc moins 10x. Et attention, c'est souvent là que vous commettez une erreur. Moins 2, négatif fois moins 1, négatif, ça donne un nombre positif, donc plus 2x. J'ai marqué le résultat entre crochets, puisque j'effectue cette multiplication en premier. Je termine le calcul dans les crochets. Je peux être 10x au carré, il y en a 15. Les x, il y en a moins 3, moins 10, ce qui fait un total de moins 13. Et le plus 2, il est 30. Je n'oublie pas la soustraction en cours de route. J'effectue la double distributivité dans cette multiplication. Donc, x fois 4x, ça donne 4x au carré. x fois moins 7, je prends le signe moins, ça va faire moins 7x. Plus 2 fois 4x, positif fois positif, ça donne positif. 2 fois 4, 8, donc 8x. Et plus 2 fois moins 7, négatif, pas positif, ça donne négatif, donc moins 14. Je n'oublie pas de mettre les crochets. Je termine le calcul dans les crochets. Donc, les x au carré, il n'y a pas de souci, il n'y en a que 4. Les x, il y en a plus 8, moins 7, ça en donne 1. Et les nombres tout seuls, il n'y a que 14. Moins 14, je n'oublie pas le signe. Je laisse bien la soustraction entre les deux crochets. Maintenant, puisque je ne peux plus calculer dans les crochets, pour pouvoir poursuivre le calcul, puisqu'il y a les x au carré dans chacun des crochets, les x au 6, il n'y a plus les crochets, je peux poursuivre. Donc, je vais supprimer les parenthèses avec la règle de suppression des parenthèses. Alors, la première est précédée d'un signe plus. Donc, je supprime ce signe plus qui est déjà supprimé. Je supprime les crochets et je recopie ce qu'il y a dedans, tel quel. La seconde est précédée d'un signe moins. Donc, ce signe moins disparaît. Je recopie tous les nombres qui étaient dedans en changeant tous les signes. Donc, le 4x au carré devient moins 4x au carré. Le plus 1x devient moins 1x. Le moins 14 devient plus 14. Je termine le calcul avec les termes qui ont les mêmes lettres. Donc, ici, 15x au carré moins 4x au carré, ça en fait 11x au carré. Moins 13, moins 1x, moins 13x, moins 1x, ça en fait un total de moins 14x. Et plus 2, plus 14, ça donne plus 16. Le résultat est terminé. Je souligne. Je vérifie rapidement si je n'ai pas fait d'erreur de signe. Votre copie ressemblera à ça. Vous n'êtes pas du tout obligé d'écrire les explications. Vous pouvez faire des flèches si ça vous aide. Mettre des couleurs au cas où. Mais normalement, il n'y a pas besoin. C'est donc un calcul assez long, mais chacune des étapes se fait tranquillement. Donc, il n'y a pas besoin de stresser plus qu'il le faut. Il faut être attentif pendant quelques minutes tout de même. Donc, il va falloir s'entraîner. Si je regarde les étapes, c'est je calcule d'abord les parenthèses. J'effectue les multiplications et les additions. Pour pouvoir effectuer les multiplications, je développe. Comme j'ai des crochets qui apparaissent parce que j'ai fait les multiplications en premier et que je garde la soustraction entre les deux, je supprime ces crochets en appliquant la règle de suppression des parenthèses. Une fois que les parenthèses sont supprimées, je termine le calcul. Ce sera toujours comme ça. Voilà, c'est fini pour de bon.